Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncaptienne.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une réunion utile, efficace et courte. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus des trois outils que je vous envoie gratuitement si vous me laissez votre prénom ou votre email dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Alors, comment faire une réunion efficace, utile et courte ? Pour ça, il y a trois principes à respecter pour faire une réunion. Le principe de préparation, le principe de concision et le principe d'organisation. Préparation. Il faut demander à vos subordonnés de préparer leur réunion. Mais pour ça, ce n'est pas juste « Ok, on a réunion à telle heure, il faut préparer la réunion ». Non, il faut que vous leur demandiez un truc précis. Il faut que vous leur demandiez de faire quelque chose d'extrêmement précis. Tu vas me présenter telle chose pendant trois minutes sur telle mission. Tu vas me parler de telle problématique ou de telle chose pendant trois minutes que tu vas présenter à tout le monde. Je ne veux pas un PowerPoint, je veux juste que tu me parles pendant trois minutes de ça et que tu le structures sous la forme d'un SMEP. Toutes les interventions, je vous conseille de leur demander de le faire sous forme de SMEP. Situation, mission, exécution, point particulier et place du chef. Tout ça, je l'ai expliqué dans un précédent article, dans une précédente vidéo, qui est sur l'organisation d'un séminaire de commandement. Vous pouvez la retrouver facilement. J'explique et je détaille tout ce qui doit être dans le SMEP. Le deuxième chose, c'est la concision. Il faut que vous vous forciez à avoir un timing précis et pour ça, il y a deux, trois petits trucs qu'il faut respecter. Déjà d'une part, il ne faut jamais faire une réunion début de matinée à 8h parce que c'est sûr, elle dure toute la matinée. Il vaut mieux placer ces réunions à des moments clés de la journée. Pourquoi des moments clés de la journée ? Parce que ça vous forcera à respecter une deadline. Je vous donne un exemple précis. Faites votre réunion à 11h et c'est sûr qu'à priori, normalement à midi, elle sera finie. Midi, midi, écart, les gens vont commencer à grogner. Donc, il va falloir terminer la réunion rapidement. Ou 16h ou 17h. Vous savez que vous avez la deadline de fin du travail. Les gens vont faire en sorte que psychologiquement, la réunion va se terminer dans les temps. Même chose quand vous avez un entretien avec un gros subordonné qui a tendance à vous bouffer votre temps. Vous placez cet entretien juste avant la fin de son travail. Vous voulez que ça dure une demi-heure ? Vous placez cet entretien une demi-heure avant la fin du travail. Si un ami veut déborder, c'est sûr que son temps libre. Mais vous, vous lui accordez une demi-heure et vous lui notifiez. Vous lui dites, voilà, on est là ensemble. On va discuter de ton cas, de telle problématique pendant 30 minutes. Après, ce sera la fin du travail. Si tu veux qu'on en discute un petit peu plus, on peut. Troisième chose, il faut que vous ayez une organisation de votre réunion. Et pour ça, je vous conseille de créer des rituels. Donc un rituel, c'est quelque chose que vous répétez à chaque réunion. Donc un exemple de rituel, ça peut être tout d'abord, on commence par un tour de table pour dire les choses urgentes. On ne va pas commencer à parler de polémique ou de je ne sais quoi. Il faut dire les choses urgentes. Chacun dit la chose urgente qu'il a à dire, qui va permettre de faire avancer la réunion. Deuxième chose, c'est vous qui parlez. Vous parlez, vous commencez du moins important au plus important pour éviter de commencer à rentrer dans les polémiques dès le début de la réunion où vous commencez à parler. Vous laissez les choses importantes pour la fin de ce que vous avez à dire. Et ensuite, vous passerez la parole aux intervenants, à ceux qui sont à la réunion. Et troisième temps, vous refaites un tour de table pour reparler notamment des choses les plus importantes que vous avez abordées dans les derniers points du point précédent. Et c'est là aussi que vous faites intervenir les gens que vous avez chargés de présenter telle mission, telle problématique, telle affaire. Donc l'important, c'est d'avoir son truc à soi et de créer ses rituels. Et d'expliquer les rituels. Si vous n'expliquez pas les rituels, si vous n'expliquez pas la façon dont vous voulez que la réunion soit venée, les gens vont intervenir à n'importe quel moment. Ils vont vouloir aborder telle chose à un autre moment. Et à la fin de la réunion, il y en a qui n'auront pas parlé parce qu'ils n'auront pas su où placer ce qu'ils avaient à dire. Et pourtant, ils ont quelque chose à dire qui est important. J'espère que ces trois conseils vous ont plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. J'en suis preneur. Et ça permettra à certains de piocher les bonnes idées. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapital.com. Sous-titrage ST' 501